Madame Roland, une femme de 48 ans et qui ne les portait pas, semblait jouir, plus que tout le monde, de cette promenade et de cette fin de jour. Ses cheveux châtains commençaient seulement à blanchir. Elle avait un air calme et raisonnable, un air heureux et bon qui plaisait à voir. Selon le mot de son fils Pierre, elle savait le prix de l'argent, ce qui ne l'empêchait point de goûter le charme du rêve. Elle aimait les lectures, les romans et les poésies, non pour leur valeur d'art, mais pour la songerie mélancolique et tendre qu'ils éveillaient en elle. Un verre, souvent banal, souvent mauvais, faisait vibrer la petite corde, comme elle disait, lui donnait la sensation d'un désir mystérieux presque réalisé. Et elle se complaisait à ses émotions légères, qui troublaient un peu son âme bien tenue comme un livre de contes. Elle prenait, depuis son arrivée au Havre, un embonpoint assez visible, qui alourdissait sa taille autrefois très souple et très mince. Cette sortie en mer l'avait ravie. Son mari, sans être méchant, l'a rudoyé, comme rudois sans colère et sans haine, les despotes en boutique pour qui commander équivaut à jurer. Devant tout étranger, il se tenait. Mais dans sa famille, il s'abandonnait et se donnait des airs terribles, bien qu'il eût peur de tout le monde. Elle, par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, s'aidait toujours et ne demandait jamais rien. Aussi n'osait-elle plus, depuis bien longtemps, prieux et roulant de la promener en mer. Elle avait donc saisi avec joie cette occasion et elle savourait ce plaisir rare et nouveau. Depuis le départ, elle s'abandonnait tout entière, tout son esprit et toute sa chair, à ce doux glissement sur l'eau. Elle ne pensait point. Elle ne vagabondait ni dans les souvenirs ni dans les espérances. Il lui semblait que son cœur flottait comme son corps sur quelque chose de moelleux, de fluide, de délicieux qui la berçait et l'engourdissait. Quand le père commanda le retour, « Allons en place pour la nage ! » elle sourit en voyant ses fils, ses deux grands-fils, ôtaient leur jaquette et relevaient sur leurs bras nus les manches de leur chemise. Pierre, le plus rapproché des deux femmes, prit l'aviron de Tribord, Jean l'aviron de Babord et ils attendirent que le patron cria « Avant ! Partout ! » car il tenait à ce que les manœuvres fussent exécutées régulièrement. Ensemble, d'un même effort, ils laissèrent tomber les rames puis se couchèrent en arrière en tirant de toutes leurs forces. Et une lutte commença pour montrer leur vigueur. Ils étaient venus à la voile tout doucement mais la brise était tombée et l'orgueil de mal des deux frères s'éveilla tout à coup à la perspective de se mesurer l'un contre l'autre. Quand ils allaient pêcher seuls avec le père, ils ramaient ainsi sans que personne gouverna car Roland préparait les lignes tout en surveillant la marche de l'embarcation qu'il dirigeait d'un geste ou d'un mot « Jean, Moli, à toi Pierre, Souk ! » ou bien ils disaient « Allons le 1, allons le 2, un peu d'huile de bras ! » Celui qui rêvassait tirait plus fort Celui qui s'emballait devenait moins ardent et le bateau se redressait Aujourd'hui ils allaient montrer leurs biceps Les bras de Pierre étaient velus un peu maigres mais nerveux Ceux de Jean gras et blanc un peu rose avec une bosse de muscles qui roulait sous la peau Pierre eut d'abord l'avantage Les dents serrées le front plissé les jambes tendues les mains crispées sur l'aviron Il le faisait plier dans toute sa longueur à chacun de ses efforts et la perle s'en venait vers la côte Le père Roland assis à l'avant afin de laisser tout le banc d'arrière ou de femme s'époumonnait à commander « Doucement le 1, souk le 2 ! » Le 1 redoublait de rage et le 2 ne pouvait répondre à cette nage désordonnée Le patron enfin ordonna « Stop ! » Les deux rames se levèrent ensemble et Jean, sur l'ordre de son père tira seul quelques instants Mais à partir de ce moment l'avantage lui resta Il s'animait, s'échauffait tandis que Pierre, essoufflé épuisé par sa crise de vigueur faiblissait et haletait Quatre fois de suite le père Roland fit stopper pour permettre à l'aîné de reprendre haleine et de redresser la barque des rivains Le docteur alors le fronde en sueur les joues pâles humilié et rageur balbutié « Je ne sais pas ce qui me prend j'ai un spasme au cœur j'étais très bien parti et cela m'a coupé les bras » Jean demandait « Veux-tu que je tire seul avec les avirons de couple ? » « Non, merci, cela passera » La mère ennuyée disait « Voyons, Pierre à quoi cela rime-t-il de se mettre dans un état pareil ? Tu n'es pourtant pas un enfant ! » Il haussait les épaules et recommençait à ramer Madame Rosemilly semblait ne pas voir ne pas comprendre ne pas entendre Sa petite tête blonde à chaque mouvement du bateau faisait en arrière un mouvement brusque et joli qui soulevait sur les temps de ses fins cheveux Mais le père Roland cria « Tenez, voici le prince Albert qui nous rattrape ! » Et tout le monde regarda Long, bas, avec ses deux cheminées inclinées en arrière et ses deux tambours jaunes ronds comme des joues le bateau de Southampton arrivait à toute vapeur chargé de passagers et d'ombrelles ouvertes Ses roues rapides bruyantes battant l'eau qui retombait en écume lui donnaient un air de hâte un air de courrier pressé et l'avant tout droit coupait la mer en soulevant deux lames minces et transparentes qui glissaient le long des bords Quand il fut tout près de la perle le père Roland leva son chapeau les deux femmes agitèrent leur mouchoir et une demi-douzaine d'ombrelles répondirent à ses saluts en se balançant vivement sur le paquebot qui s'éloigna lançant derrière lui sur la surface paisible et luisante de la mer quelques lentes ondulations Et on voyait d'autres navires coiffés aussi de fumée accourant de tous les points de l'horizon vers la jetée courte et blanche qui les avalait comme une bouche l'un après l'autre et les barques de pêche et les grands voiliers aux matures légères glissant sur le ciel traînés par d'imperceptibles remorqueurs arrivaient tous vite ou lentement vers cet ogre dévorant qui de temps en temps semblait repu et rejeté vers la pleine mer une autre flotte de paquebots de briques de goélettes de trois mâts chargés de ramures emmêlées les steamers hâtifs s'enfuyaient à droite à gauche sur le ventre plat de l'océan tandis que les bâtiments à voile abandonnés par les mouches qui les avaient allées demeuraient immobiles tout en s'habillant de la grande une aux petits perroquets de toiles blanches ou de toiles brunes qui semblaient rouges au soleil couchant Mme Roland les yeux mi-clos murmura Dieu que c'est beau cette mer Mme Rosémiy répondit avec un soupir prolongé qui n'avait cependant rien de triste oui mais elle fait bien du mal quelquefois Roland s'écria tenez voici la Normandie qui se présente à l'entrée est-elle grande hein puis il expliqua la côte en face là-bas là-bas de l'autre côté de l'embouchure de la Seine vingt kilomètres cette embouchure disait-il il montra Villerville Trouville Oulgat Luc Aromanche la rivière de Caen et les roches du Calvados qui rendent la navigation dangereuse jusqu'à Cherbourg puis il traita la question des bancs de sable de la Seine qui se déplacent à chaque marée et mettent en défaut les pilotes du Quille-Boeuf eux-mêmes s'ils ne font pas tous les jours le parcours du Chenal il fit remarquer comment le Havre séparait la base de la Haute-Normandie en Basse-Normandie la Côte-Plate descendait en pâturage en prairies et en champ jusqu'à la mer le rivage de la Haute-Normandie au contraire était droit une grande falaise découpée dentelée superbe faisant jusqu'à Dunkerque une immense muraille blanche dont toutes les échancrures cachaient un village ou un port Etretat Fécamp Saint-Valéry Le Tréport Dieppe etc les deux femmes ne l'écoutaient point engourdie par le bien-être émue par la vue de cet océan couvert de navires qui couraient comme des bêtes autour de leur tanière et elle se taisait un peu écrasée par ce vaste horizon d'air et d'eau rendu silencieuse par ce coucher de soleil apaisant et magnifique Seul Roland parlait sans fin Il était de ceux que rien ne trouble Les femmes plus nerveuses sentent parfois sans comprendre pourquoi que le bruit d'une voix inutile est irritant comme une grossièreté Pierre et Jean calmés ramaient avec lenteur et la perle s'en allait vers le port toute petite à côté des gros navires Quand elle toucha le quai le matelot papa gris qui l'attendait prit la main des dames pour les faire descendre et on pénétra dans la ville Une foule nombreuse tranquille la foule qui va chaque jour aux jetés à l'heure de la pleine mer rentrait aussi Mesdames Roland et Rosemilly marchaient devant suivis des trois hommes en montrant la rue de Paris elles s'arrêtaient parfois devant un magasin de mode ou d'orfèvrerie pour contempler un chapeau ou bien un bijou puis elles repartaient après avoir échangé leurs idées Devant la place de la bourse Roland contempla comme il le faisait chaque jour le bassin du commerce plein de navires prolongé par d'autres bassins où les grosses coques ventre à ventre se touchaient sur quatre ou cinq rangs Tous les mâts innombrables sur une étendue de plusieurs kilomètres de quai tous les mâts avec la vergue les flèches les cordages donnaient à cette ouverture au milieu de la ville l'aspect d'un grand bois mort Au-dessus de cette forêt sans feuilles les goëts l'entournoyaient épiant pour s'abattre comme une pierre qui tombe tous les débris jetés à l'eau et un mousse qui rattachait une poulie à l'extrémité d'un cacatois semblait monter là pour chercher des nids Voulez-vous dîner avec nous sans cérémonie aucune afin de finir ensemble la journée demanda madame Roland à madame Rosémy Mais oui avec plaisir j'accepte aussi sans cérémonie ce serait triste de rentrer toute seule ce soir Pierre qui avait entendu et que l'indifférence de la jeune femme commençait à froisser murmura Bon voici la veuve qui s'incruste maintenant Depuis quelques jours il l'appelait la veuve Ce mot sans rien exprimer agaçait Jean rien que par l'intonation qui lui paraissait méchante et blessante et les trois hommes ne prononcèrent plus un mot jusqu'au seuil de leur logis c'était une maison étroite composée d'un rez-de-chaussée et de deux petits étages rue belle-normandes la bonne Joséphine une fillette de 19 ans servante campagnarde à bon marché qui possédait à l'excès l'air étonné et bestial des paysans vint ouvrir referma la porte monta derrière ses maîtres jusqu'au salon qui était au premier puis elle dit il est venu un monsieur trois fois le père Roland qui ne lui parlait pas sans hurler et sans sacrer cria qui ça est venu non bas chien elle ne se troublait jamais des éclats de voix de son maître et elle reprit un monsieur de chez le notaire quel notaire chez monsieur canu donc et qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur monsieur canu il viendrait en personne dans la soirée maître le canu était le notaire et un peu l'ami du père Roland dont il faisait les affaires pour qu'il eût annoncé sa visite dans la soirée il fallait qu'il s'agit d'une chose urgente et importante et les quatre Roland se regardèrent troublés par cette nouvelle comme le sont les gens de fortune modestes à toute intervention d'un notaire qui éveille une foule d'idées de contrats d'héritage de procès de choses désirables ou redoutables le père après quelques secondes de silence murmura qu'est-ce que cela peut vouloir dire madame Rosemilly se mit à rire allez c'est un héritage j'en suis sûre je porte bonheur mais il n'espérait la mort de personne qui put leur laisser quelque chose madame Roland douée d'une excellente mémoire pour les parentés se mit aussitôt à rechercher toutes les alliances du côté de son mari et du sien à remonter les filiations à suivre les branches des cousinages elle demandait non alors il n'y a rien par là les filles les filles elles demandaient les filles elles demandaient